salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais donc vous présenter ma tête à léser wallopner upa4 donc il ya déjà quelques temps je vous avais vous avez parlé un petit peu rapidement de ma petite tête à léser sidéric manuel vous voyez ici donc j'avais déjà j'en avais déjà parlé dans une brève je crois que c'est dans la numéro 4 donc je vous remets le lien par ici si vous n'avez pas déjà vu et puis comme ça vous irez regarder un petit peu le fonctionnement de celle ci qui est tout à fait simple donc la tête là est toujours dans ça j'ai encore pas sorti de la boîte on va aller se diriger vers la boîte puisque oui éviter de transporter ça ça fait un point phénoménal donc on va plutôt aller déplacer la caméra ça sera plus simple donc on se retrouve tout de suite sur la boîte donc nous y voilà donc voilà la fameuse tête à léser alors je voulais déplacer un petit coup on va se mettre comme ça vous voyez déjà par rapport à taille de ma main c'est une tête la main bascule du coup ma petite balance n'est pas assez assez grande je dirais puisque la tête fait plus de 5 kg donc c'est vraiment quelque chose voilà qui est assez assez monstrueux mettez pas ça sur une petite machine de toute façon général vous avez au moins un cône et sa 40 comme ici voir et sa 50 ou alors des gros cône morse peut-être 4 ou 5 je sais pas enfin je crois qu'il est possible toute façon de les les changer voilà donc pour le rien de spécial pour la boîte alors là il est différent les différentes barres ou en pouvoir mettre des grains comme il y en a ici là ici aussi d'une hauteur une autre forme alors on peut les mettre soit perpendiculaire ou alors là on voit qu'on a on a un angle sur celui là si vous allez le voir voilà là j'avais retrouvé donc une petite btr de 5 pour les petits réglages notamment la vis de serrage du coulisseau face on verra ça plus tard j'ai récupéré aussi une vieille clé de 10 pour la petite butée là on a la rage une rallonge qui va nous servir pour les avances et puis je l'ai perdu non elle est là je suis aussi la clé qui va ici alors qu'il ya un petit peu de travail à la porte voilà qui sert aussi pour les réglages notamment ceux de précision et puis pour les avances automatiques voilà et puis là dessous encore quelques donc là on a des brides ou des pinces on pourrait appeler ça de différents diamètres alors il doit y avoir 10 12 14 et 20 donc on peut mettre un barou pareil un barou ars une petite tête à réaliser une plaquette ou une plaquette de carbure voilà là on a des coulisses qui vont venir sur le côté de la tête comme ça même comme ça si on veut pour rallonger donc on en a trois identiques cette longueur là et puis on en a aussi une plus grande donc voilà je vais s'imaginer un peu le diamètre qu'il est possible de réaliser on verra tout ça sur la machine un petit peu plus en détail et puis voilà là j'ai aussi eu avec toute une série de porte grains plaquettes brasées voilà de différents angles qu'on va pouvoir monter dans ces porte grains et ça comme ça de petites vis qui les tiennent donc voilà pour la petite présentation alors j'avais failli me faire avoir avec de l'humidité et de la petite fleur de rouille qui avait commencé c'était vraiment le début j'ai eu de la chance de m'en apercevoir donc ce que j'aime bien maintenant ce que je fais c'est que je récupère quand je le peux des sachets de je ne sais pas le nom le terme exact le truc anti-humidité qu'on trouve souvent dans les appareils électroniques dans les téléviseurs et les choses comme ça donc je les récupère et puis j'en ai vers mes porte outils j'en ai vers mes cônes tout ça j'en ai encore un petit peu un petit au dessus là et puis c'est relativement efficace parce que j'ai jamais eu de problème d'humidité sur les sur les pièces comme ça depuis voilà donc petite astuce si vous la connaissez pas c'est bien pratique voilà donc je vais quand même ramener la tête sur le plan de travail là bas et puis vous essayez de vous détailler les principales fonctionnalités alors j'ai finalement décidé de mettre là de mettre la tête directement sur la fraiseuse ça sera plus simple en tout cas pour la manipuler puisque j'aurai qu'à la tourner ça m'évitera de la porter à bout de bras voilà alors on va faire le tour déjà un petit peu rapidement donc là on voit notre coulisseau ici donc il va se déplacer forcément toute la partie fixe là ici on a toute la partie qui va nous intéresser pour les avances automatiques donc j'y reviendrai un petit peu plus tard après voilà donc là ici on voit on a un alésage ici donc de 22 je crois là dessus donc et traversant bien sûr qui va nous servir à mettre et bien ce genre de rallonge par exemple voilà on y a placé un outil ici et puis on va retrouver les trois mêmes alésages en dessous donc en face de chaque série de deux btr là qui vont venir serrer les outils donc là on peut y mettre une barre comme ça avec un petit petit pointe en acier rapide ou une petite barre à léser enfin peu importe tout un système qui est possible voilà donc on va retrouver ici un petit graisseur il y en a deux autres normalement on en a de l'autre côté ici et puis il y en a ici sur la couronne des avances voilà donc nos vis de serrage pour nos différentes coulisses ici on a une petite petite btr qui est desserré donc ça ça va être la vis de blocage du coulisseau en utilisation manuelle si vous avez réglé votre votre avance c'est bien de la serrer pour être sûr que ça bouge pas normalement non par contre faut pas oublier de la desserrer voilà surtout en automatique et puis ici on va avoir les trois vis qui vont servir à régler le le jeu du coulisseau en lui même voilà donc on va passer déjà par le côté réglage manuel alors ici on a une empreinte btr alors j'ai essayé de vous refaire une photo en incrustation ou un zoom je sais pas c'est pas facile parce que ça brille c'est une catastrophe avec la caméra j'ai déjà essayé plusieurs angles de vue c'est impossible donc sur cette tête de vis on va dire on a trois gradations donc il y en a une ici une ici et une ici donc chaque tour de vis est séparé en trois et chaque graduation ici va nous avancer notre coulisseau d'un millimètre au rayon attention il faut pas se tromper c'est à dire que vous allez avancer votre coulisseau d'un millimètre et bien sûr vous allez travailler 2 mm sur le diamètre c'est un peu le système du tour et donc un tour complet de ces vis là avancera donc le coulisseau de 3 mm donc ça c'est vraiment une avance rapide on peut le voir d'ailleurs alors il y a un petit cran là ici je peux pas tourner c'est bloqué il faut hop là j'en perd un petit bout il faut le l'enclencher et là à ce moment là donc on peut voir que le coulisseau avance quand même relativement rapidement donc là c'est plutôt de l'avance pré réglage c'est quand même rare d'aller faire des passes de 2 ou 3 mm avec ça voilà donc on a une petite flèche ici donc dans ce sens là qui va aller pousser le coulisseau à l'opposé là bas voilà et puis si on tourne un petit peu ici on va retrouver le même genre de petites vis mais celle ci va être la vis d'avance de précision donc elle a 40 petites garduations tout autour et chaque petit trait qu'on va quand on va venir tourner alors elle n'a pas de cran on peut la tourner tout seul chaque petit trait en fait va nous déplacer notre coulisseau de 0,5 centième au rayon donc 1 centième sur le diamètre donc c'est peut-être en fait qu'une précision de ce qui est au centième donc c'est quand même relativement précis voilà et un tour complet ici de celle ci donc avancera notre coulisse de 2 centièmes soit 4 sur le diamètre voilà toujours pareil voilà pour ce qui est des avances en mode manuel donc on va maintenant s'intéresser aux avances automatiques alors sur cette fameuse bague ici donc qui fait tout le tour on voit qu'on a des petits pions alors ici m'en manque un en fait il est il est cassé enfin je dis dans la boîte il faudra en refaire un mais enfin je n'aurais pas l'utilité bon c'est pas c'est pas très gênant donc normalement il y en a 12 là il y en a 11 mais peu importe donc on a 12 pions répartis tout autour et en fait c'est ces pions là qu'on va venir enfoncer pour déterminer l'avance qui sera fait chaque tour de la tête donc chaque pion enfoncé sur cette donc sur ce modèle là en tout cas suivant les modèles c'est pas les mêmes avances donc sur ce modèle là sur l'UPA4 chaque pion qu'on va venir enfoncer va nous donner une avance de 2 centièmes par par tour donc 4 centièmes sur le diamètre bien sûr donc alors c'est tout bête on prend bon là on prend l'outil qui est avec on tac on vient enfoncer comme ça si on en a on en enfonce un deuxième par exemple alors c'est bien de les répartir un peu sur le sur le diamètre pas les deux l'un à côté de l'autre c'est pas la peine et donc pour que le l'avance fonctionne il y a deux possibilités alors soit quand la tête est en rotation donc alors bien sûr c'est dire on fait tourner ça quand même relativement doucement même si cette tête là je crois de mémoire est donné pour une rotation donc alors maximum de 700 tours minutes alors c'est sûr que si vous commencez à mettre des rallonges de 10 cm même déjà celle là c'est sûr on va pas tourner à 700 tours peut-être que voilà en ayant juste ici une petite barre à lésée à la limite mais sinon une centaine de tours minutes suivant ce qu'on fait ça va pas mal et donc quand notre tête est en rotation on va venir attraper on va venir tenir cette bague l'empêcher de tourner et on va sentir à chaque tour un petit clic dans le dans cette partie là donc on relâche et là notre avance sera faite donc on fait notre passe on remonte par exemple on vient retenir notre tête tac elle va avancer de 2 centièmes et etc donc on verra ça en usage tout à l'heure voilà donc pour la partie alors qui en général c'est que c'est comme ça que je m'en sert puisque en vraiment en avance automatique à limite pour ou pour ce genre de surfaçage ou de choses comme ça vous pourrez les réaliser pardon des cônes après c'est tout aussi alors j'ai des tableaux il ya tout un calcul à faire puisqu'il faut bien sûr que la table elle monte en même temps et voilà mais là ça devient quand même un petit peu plus compliqué mais on peut réaliser des cônes avec ce genre de tête donc pour ça au lieu de venir tenir à chaque fois on a une barre comme ça donc on va venir on va venir mettre là dedans voilà et puis on va venir bon là bien sûr faut la rallonger on va venir la bloquer contre le le corps de la fraiseuse par exemple et puis donc ça ça va plus tourner et à chaque tour tac 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 on va avoir une avance de deux centièmes pour un bouton ou quatre pour deux etc voilà donc si on s'est trompé qu'on a enfoncé un bouton trop rien de compliqué en fait pour venir les renlever tac on fait un petit coup ça et ça ramène tout le monde à zéro alors on peut voir ici qu'on a un petit pion alors ça on va s'en servir on va venir mettre alors là on a pour ce que vous allez le voir on a un petit un petit cran donc on va venir se mettre en face venir appuyer le cran donc ça c'est quand on est en avance avec la barre puisque là du coup tout va être bloqué et pour venir arrêter en fait si on détermine notre diamètre on peut s'aider de cette coulisse là ici donc on a des graduations de chaque côté et en fait quand le pion ici donc on vient serrer ça mettons on peut alors on peut régler ça par exemple avec les petites cales et talons comme celle ci par exemple on vient placer là correctement on serre ça comme il faut et quand le pion fixe ici va venir en butée eh bien ça va tout simplement déclencher le pion qui est ici et du coup l'avance sera arrêtée alors on peut régler la sensibilité du de ce pion grâce à la vis qui est ici donc moi je ne m'en suis jamais servi vraiment avec cette barre là on arrive à le à l'enlever à la main on peut voir qu'il ya quand même une certaine voilà certaine dureté enfin il faut quand même ou en cas de casse d'outils ou de choses comme ça ça évite vraiment de tout casser c'est une c'est aussi en même temps une sécurité voilà donc je vais monter un outil là dessus je vais trouver je vais essayer de trouver un quelque chose quelque chose à léser ou à faire semblant en tout cas et puis je vous reprends tout de suite alors j'ai trouvé un petit bout de petit bout d'acier donc j'ai mis une petite barre à léser alors j'ai les bagues de j'ai des entretoises qui sont montré normalement donc qui sont diamètre ici de 22 qui rentrent dans le dans la coulisse ici et puis on vient ici m voilà si on a un diamètre un outil plus petit comme par exemple c'est ça c'est une tige de une barre à léser de 8 je crois ou 10 je sais plus donc voilà comme ça on peut venir travailler avec des petits outils malgré tout voilà donc je vais faire une petite démo alors c'est pas évident de voir alors bien sûr je vais tourner relativement doucement pour essayer de voir quand même ce qui se passe parce que sinon c'est pas c'est pas facile et puis on verra tout à l'heure après en avance carrément automatique avec la barre bloquée on va dire en surfaçant ici ça sera peut-être plus plus visible plus visuel donc j'ai déjà fait donc une première passe alors j'ai mieux régler bien sûr le centre on a les âges de ma tête donc c'est parti donc là je suis à 63 tours minutes alors bien sûr surtout avec une plaquette carbure faudrait tourner quand même bien plus vite enfin c'est vraiment pour pour montrer alors donc j'étais déjà venu faire j'ai fait une passe sur le sur la hauteur donc je vais tenir ma bague là j'ai passé deux fois le cran parce que j'avais enfoncé un bouton j'ai attendu deux fois de le sentir et puis donc là on y va gentiment j'ai mis l'avance de la table on peut voir ça ça il travaille alors résultat est pas probant parce que ça va pas assez vite mais voilà bon alors je vais pas aller jusqu'au bout on va donc si notre passe est faite on remonte et pareil 1 2 2 cran et on reprend une passe voilà tout bêtement alors je vais essayer maintenant on va voilà on va essayer de faire en comme un surfaçage ça vous verrez je vais installer là la barre fixe et puis je reprends tout de suite alors je suis venu bloquer ma tête donc j'ai mis ma barre je suis venu mettre un tube pour allonger donc je suis embuté sur le corps de la fraiseuse donc là j'ai enfoncé deux boutons et puis on va voir comme ça donc le diamètre ici qui va venir s'agrandir tout seul donc je vais essayer de vous rapprocher en même temps je vais voir si ça ça le fait donc on met ça en route on peut voir ça travaille on voit le diamètre qui s'agrandit je pense que c'est visible à la caméra donc là c'est vraiment la tête qui fait toute seule son avance donc la table de la fraiseuse bien sûr rien ne rien ne bouge tout est serré voilà si on veut directifier les fonds d'alésage ou portée de roulement ou chose comme ça ça peut être ça peut être intéressant voilà voilà pour ce qu'il est possible de faire avec enfin en partie bien sûr je vous dis encore on peut faire des cônes on peut faire des choses comme ça mais là ça devient vraiment compliqué mais c'est c'est réalisable voilà voilà donc l'avantage de ces têtes automatiques voilà alors je vais être honnête avec vous je me sert beaucoup en mode manuel malgré tout mais ça m'est déjà arrivé sur des alésages pour pas s'embêter à chaque fois venir avec sûr d'être à la bonne division on sait qu'on a nos deux centièmes de passe on vient tenir notre bac si on veut que ça aille un peu plus vite on la tient à deux tours donc on sent deux crans tac tac et puis et puis voilà donc et bien on se revoit tout de suite pour la petite conclusion voilà pour ce qui est de la tête à léser automatique voilà donc j'espère que ça vous aura ça aurait été intéressant alors j'espère que les explications aussi sont assez claires c'est c'est finalement pas évident d'essayer de s'expliquer le plus simplement possible voilà donc j'espère que ça ça ira et puis puis voilà donc là je vais m'attaquer donc à la prochaine brève d'atelier la numéro 8 je crois maintenant donc notamment là je viens de recevoir je vais vous montrer un joli rapporteur d'angle complet donc on verra ça en détail dans la brève avec j'attends aussi donc j'attends aussi de la terminer je l'ai déjà commencé mais j'attends de la terminer puisque j'attends de recevoir des micromètres d'intérieur donc voilà on verra tout ça et puis j'ai également repris j'ai avancé un petit peu sur l'outil à trépaner que j'avais laissé un petit peu de côté depuis pas mal de temps voilà donc et bien c'est en bonne voie voilà la vidéo c'est pareil celle-ci là sur la tête à l'aise et en fait je l'avais commencé dans l'été je crois et puis j'ai jamais pris le temps de la terminer donc c'est maintenant chose faite voilà donc je vous dis je vous dis au revoir je dis à la prochaine vidéo un grand merci à tous comme d'habitude à tous les abonnés tout ça n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos questions si je peux y répondre bien sûr ça sera avec avec joie c'est toujours un plaisir d'y répondre voilà à très bientôt pour la prochaine vidéo merci et au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous